La planification familiale, le dépistage du VIH sida et celui du col de l'utérus, voilà les services offerts gratuitement aux femmes de Didja abommées à Guanzon, et ce, pour quatre jours. Ceci en marge de la célébration de la journée pour l'élimination des fistules obstétricales. À Abomé et plus précisément à Djegbe, même si les femmes ne sortent pas en masse, les sages-femmes de la clinique mobile déployée à cet effet ne chôment pas. On regroupe les femmes dans les différentes communes et on les sensibilise sur la planification, sur les avantages de la planification familiale, sur le dépistage du VIH et sur le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Donc quand on reçoit une femme, on la sensibilise sur ces trois thématiques. ... Les femmes de l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF Zoo profitent de cette campagne gratuite pour mieux éclairer les uns et les autres sur la question du planning familial. La planification familiale, ça ne tue pas. La planification familiale, c'est l'ensemble des mesures et des moyens mis à la disposition des individus, des couples et de la communauté pour avoir le nombre d'enfants voulu au moment voulu. Ça permet aussi aux couples stériles d'avoir des enfants. Ça agit aussi dans le domaine de la prévention des infections sexuellement transmisées contre le veillancida. Pour rappel, le 23 mai dernier, Adidja a été célébrée la journée internationale pour l'élimination des fissules obstétricales. C'est cette célébration qui est couplée avec l'offre gratuite de ces services intégrés de planification familiale, du dépistage du VIH sida et du cancer du col de l'utérus, ceci dans la zone sanitaire d'Idja, Agbainzoun, Abomey. Sous-titrage Société Radio-Canada